Bienvenue à tous dans ce cycle qu'on lance sur les consignes des régionales, des départementales pardon. Donc on essaiera d'aborder à la fois les thématiques qui sont liées au sport, à l'action sociale, à l'aménagement du territoire. Donc l'ensemble des thématiques portées par les conseillers généraux, avec cet objectif du coup d'accompagner et de parler de ces thématiques dans le cadre des élections. Bien sûr c'est ouvert à tout le monde, donc aux militants ELV et à ceux qui ne sont pas encartés, aux candidats et puis à des personnes qui ne seraient pas candidates. Le prochain rendez-vous c'est dimanche avec Hélène Debost et Brigitte Fournier-Turquin qui vous parleront de leur expérience comme élue au Conseil Général depuis déjà un mandat. Et ce soir nous accueillons du coup Liès et Lucas qui vont nous parler de l'aide sociale à l'enfance. Dans un premier temps, ils pourront vous donner un peu une idée de l'ampleur de la situation en partageant leur parcours et puis des préconisations qu'ils peuvent avoir en la matière. Et puis on ouvrira le débat à la salle si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Je vous laisse, Sandrine je peux te laisser présenter Liès et Lucas. Merci Guillaume, bonjour à tous et toutes. Alors l'aide sociale à l'enfance c'est souvent un peu le parent pauvre des politiques publiques, on va en parler longuement ce soir. C'est aussi le parent pauvre des élections départementales puisque en général on parle de plein d'autres choses mais pas de cette aide sociale à l'enfance. Or le département est un des acteurs majeurs sur l'accompagnement de ses enfants. Et donc j'ai l'immense joie ce soir d'accueillir Liès Loufoque qui est un ancien, un ex-enfant placé, qui a écrit ce livre qui s'appelle Enfant de personne aux éditions Flammarion, qui va être transformé en film. J'ai eu l'immense bonheur de voir ce film en avant-première la semaine dernière et je peux vous dire que quand il va sortir, ruez-vous dessus parce que, alors il sortira sur France Télé parce que ce film est d'une force tout à fait remarquable et il vous convaincra à la fois de l'incroyable violence avec lesquelles on traite les enfants qui sont placés mais aussi de l'incapacité des pouvoirs publics à prendre en compte les spécificités de ses parcours. Et donc c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, ah non pardon, ça s'appelle Dans l'enfer des foyers. Ton livre s'appelle Dans l'enfer des foyers et le film s'appelle L'enfant de personne, c'est ça ? Et tu es un activiste des droits de l'enfant, tu es membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Donc tu as fait de ton parcours une force et ça moi j'aime beaucoup, évidemment. Tu as fait de ton parcours une force et maintenant tu milites vraiment assidûment pour que les enfants soient respectés et bravo et merci d'être là ce soir parce que l'IS est quelqu'un de très très demandé, de sur-demandé. Donc on a beaucoup de chance de l'avoir ce soir. Et à côté de lui, il y a Lucas Arthur Pelletier qui est aussi un ancien enfant placé, qui est militant écologiste et qui a d'autres casquettes qui va nous expliquer, mais qui est aussi membre de l'association Repair qui est une association d'anciens enfants placés. Et donc nous aurons ces deux regards sur le système des enfants, comment la France accompagne ces enfants qui sont déjà en difficulté pour être placés et qu'est-ce qu'on leur offre et quels sont les moyens politiques et publics que l'on met à leur disposition. Et vous verrez qu'il n'y en a finalement pas beaucoup. Enfin je ne vais pas spoiler, je vais donner la parole à l'IS d'abord et puis peut-être Lucas tu compléteras après, ça vous va comme ça ? Est-ce que l'IS, si je te donne la parole pour une vingtaine, trentaine de minutes, ça te va ? Oui c'est parfait, nickel, je n'ai pas besoin. Eh bien vas-y. Et encore merci d'être là ce soir. Non, merci à vous tous, merci à toi Sandrine. C'était hyper important pour moi d'être là ce soir parce que tu l'as dit, en général les élections départementales sont peu visibles dans la sphère médiatique. On parle peu de ces élections et on parle encore moins de l'aide sociale à l'enfance, alors que c'est souvent dans la majorité des départements, le deuxième plus gros budget en matière d'action sociale après le RSA. C'est 9 milliards d'euros de budget annuel chaque année sur le territoire national et donc c'est une politique publique dont on doit absolument débattre, dont on doit absolument discuter, c'est fondamental parce que derrière cette politique publique c'est 340 000 enfants, 340 000 enfants qui bénéficient d'une mesure de protection et sur ces 340 000 enfants c'est plus de la moitié, 170 000 qui sont placés dans des foyers et dans des familles d'accueil sous la responsabilité des départements. D'ailleurs à l'époque, quand c'était géré au national, c'était la DAS, tout le monde connaissait la DAS et depuis les décentralisations, c'est l'aide sociale à l'enfance et là très peu de monde connaisse l'aide sociale à l'enfance donc on doit refaire ce travail de pédagogie et surtout ce travail d'information pour sensibiliser le développement publique et donc c'est ce que je m'apprête à faire en vous partageant mon histoire parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que les histoires d'enfants placés et évidemment derrière j'aurai plein de propositions à vous formuler pour améliorer le dispositif. Alors moi j'ai été placé à la naissance parce que ma mère biologique est atteinte d'une maladie mentale elle est tombée malade à l'âge de 18 ans et ensuite elle est tombée enceinte à l'âge de 28 ans et donc moi je suis arrivé dans ce contexte-là j'ai été placé tout de suite après l'accouchement et j'ai été placé en pouponnière donc j'ai été placé en pouponnière donc un foyer, ce qu'on appelle les foyers pour bébés on va dire, jusqu'à l'âge de 18 mois et j'ai atterri dans une première famille d'accueil et moi j'ai eu énormément de chance dans mon parcours puisque la première famille d'accueil dans laquelle je suis tombée était une famille d'accueil extrêmement aimante qui m'a apporté beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité des bases affectives très solides et malheureusement je n'ai pas pu rester chez elle parce qu'elle a fait le choix à l'âge de... quand j'avais 5 ans, 4-5 ans elle a fait le choix de déménager dans le sud de la France donc moi j'ai été placé en Ile-de-France donc dans les Yvelines puisque ma mère habite les Yvelines et à l'époque elle avait fait une demande à l'aide sociale en France pour maintenir mon placement chez elle mais dans le sud et ça lui a été refusé sous prétexte que ma mère biologique sous tutelle et malade mentale avait conservé l'autorité parentale et qu'il fallait que je reste placé proche de son lieu d'habitation donc j'ai été dans une deuxième famille d'accueil et c'est là que l'enfer a commencé pour moi puisque c'était une famille d'accueil extrêmement maltraitante j'y ai vécu, j'ai vécu dans cette famille pendant 2 ans et c'était 2 années dans lesquelles j'ai été enfermé non pas dans une chambre mais dans une pièce sans meuble sur un morceau de polystyrène à même le sol et surtout sans aucune attention sans aucune vigilance sur ce que je pouvais être amené à vivre chez elle j'avais une éducatrice référente à l'aide sociale à l'enfance qui était tombée malade et qui était donc en arrêt maladie de longue durée elle a eu un cancer et pendant cette période là elle a donné mon dossier à une de ses collègues qui était déjà surchargée et qui du coup avait beaucoup de travail parce que le poste de Sarah donc mon éduc n'a jamais été remplacé et pendant 2 ans l'aide sociale à l'enfance le placement familial pour être plus précis donc le placement familial c'est l'institution qui emploie les familles d'accueil et pour lesquelles donc qui embauche les familles d'accueil et qui du coup sont responsables des enfants qui leur sont confiés donc pendant 2 ans j'ai été livré à moi-même dans cette famille d'accueil il a fallu que j'attende le retour de mon éducatrice Sarah de son arrêt maladie pour que je puisse en sortir Sarah quand elle est revenue c'était au moment où j'avais une audience de renouvellement de placement tous les 2 ans les enfants placés doivent repasser devant le juge des enfants pour soit renouveler le placement soit arrêter le placement donc c'est les mains levées de placement et rentrer au domicile familial donc tous les 2 ans je devais aller chez le juge et son retour coïncidait avec cette période-là donc avec une date d'audience assez proche donc évidemment elle va chercher dans le rapport si elle trouve des informations des communications de sa collègue sur comment j'ai évolué ces 2 dernières années évidemment elle est tombée de haut parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait absolument rien et donc elle s'est pointée au domicile de cette famille d'accueil dans la foulée sans prévenir voilà elle a eu une intuition qu'elle a suivie elle a ouvert la porte et elle s'est rendue compte dans quel état j'étais j'étais un enfant qui était replié sur soi-même parce que j'allais pas à l'école je précise que pendant 2 années je n'avais pas sociabilisé à la vie de 2 enfants puisque j'étais enfermé dans une pièce donc j'avais pas la possibilité de sortir cette dame était assez cruelle d'ailleurs parce que quand je faisais mes besoins sur moi parce que j'avais pas accès aux toilettes j'avais le droit après derrière à des douches froides ou à des douches brûlantes donc c'était assez trash donc Sarah tout de suite m'a pris m'a retiré et m'a emmené dans une 3ème famille d'accueil alors vous verrez le parcours des enfants placés est jalonné de beaucoup de ruptures alors parfois ça peut être difficile à suivre donc c'est pour ça que je vous raconte ça de manière chronologique parce que c'est plus simple mais c'est plus parlant je trouve donc j'arrive dans une 3ème famille d'accueil et c'était une famille d'accueil alors pareil concours de circonstances un peu malheureux mais qui avait vécu la même chose que ma première famille d'accueil puisqu'elle avait gardé une gamine chez elle depuis toute petite qu'elle considérait comme sa fille et du fait de conflits de loyauté entre les parents biologiques elle et l'enfant elle a pris la décision de lui retirer cette gamine là et donc une place s'est libérée et comme cette place s'est libérée et qu'il fallait me placer en urgence et bien je l'ai prise et c'est pour ça d'ailleurs souvent les professionnels me disent pourquoi tu te définis comme ancien enfant placé et pourquoi tu ne dis pas ancien enfant protégé ou ancien enfant accueilli d'ailleurs il y a des débats entre enfants placés là dessus sur cette terminologie mais moi je dis souvent je suis un ancien enfant placé parce que souvent on m'a mis là uniquement dans des endroits où il y avait de la place et pas forcément dans des endroits où mes besoins auraient pu être respectés et assouvis donc cette famille d'accueil quand j'arrive chez elle évidemment elle est très triste elle est très déprimée moi j'étais un enfant traumatisé donc je ne parlais pas on a mis deux ans à s'apprivoiser donc je retourne à l'école je découvre finalement le commencement d'une vie d'enfance à l'âge de 6 ans ouais à l'âge de 6 ans et finalement les liens avec elle ont été assez difficiles parce qu'on n'a pas on n'a pas réussi à les créer et on n'a pas réussi à s'impliquer mutuellement l'un envers l'autre il y avait toujours une défiance et donc ça a été très vite invivable donc moi j'ai commencé à beaucoup fuguer à l'âge de 8 ans je prenais mon vélo je partais je passais la nuit dehors je rentrais et je me mettais vachement en danger à cet âge là et du coup elle panique évidemment et puis elle est épuisée donc elle prévient l'aide sociale à l'enfance qu'elle ne peut plus m'accompagner et là l'aide sociale à l'enfance a pris la décision de me placer en foyer et en foyer pour moi ça a été donc à l'âge de 10 ans je suis parti de chez elle à l'âge de 10 ans et en foyer ça a été pour moi une vraie descente aux enfers parce que j'y ai vu une autre forme de violence que je ne connaissais pas c'était la violence entre enfants alors il y avait également la violence des adultes à notre égard mais la plus terrifiante pour moi ça a été la violence entre enfants pour la première fois j'allais vivre en collectivité avec plein d'autres enfants donc c'était un foyer qui accueillait 40 enfants sur des tranches d'âge extrêmement disparates de 3 à 18 ans et il y avait le premier jour quand un enfant est accueilli là-bas et placé là-bas un espèce de bizutage qui consiste à nous pisser dessus donc moi quand je suis arrivé et que j'ai passé ma première nuit là-bas les enfants qui partageaient mon dortoir donc c'était un dortoir où on était 6 m'ont littéralement pissé dessus et ça ça a été ma première nuit et ça a été pour moi un traumatisme immense et donc qui m'a fait peur très peur pour la suite de mon placement et j'y ai vu cette maltraitance des enfants entre enfants j'y ai également vu la maltraitance des adultes à notre rencontre alors ça se traduisait de plein de manières différentes dans les institutions il y a souvent les victimes et puis les autres c'est-à-dire que si on ne montre pas les dents très rapidement si on ne montre pas qu'on est en capacité de se défendre et bien on peut très très facilement être un peu la tête de turc le bouc émissaire et donc s'en prendre plein la gueule plus que les autres et moi j'ai été un peu au départ cet enfant-là donc j'étais le souffre de douleur des autres et la première année de mon placement donc de 10 à 11 ans j'ai été victime de viol d'un jeune placé dans le même foyer qui lui était plus âgé puisqu'il avait 17 ans et j'ai dû attendre son départ sa majorité pour pour essayer de continuer de survivre d'autres n'ont pas eu cette chance moi je me souviens d'un petit enfant romain qui avait 6 ans qui souffrait d'un syndrome d'alcoolisation fétale qui présentait un retard assez important et le week-end comme il y avait moins d'éducateurs présents le week-end je l'avais vu être violé par un autre jeune et il faut savoir que cet enfant a été contraint de vivre avec l'auteur de ces violences pendant 3 ans par manque de place par manque de dispositifs existants on laisse aujourd'hui dans les institutions de la protection de l'enfance des enfants victimes et des enfants auteurs sans le moindre souci et j'y ai vu également le suicide de mon amie Cindy qui a été victime de violences sexuelles commises par d'autres jeunes placés dans le même foyer puisque le rapport fille-garçon dans les institutions est aussi un vrai problème il y a des rapports de domination des garçons à l'égard des filles qui se traduit souvent par des agressions sexuelles des violences sexuelles parfois de la prostitution souvent moi j'y ai vu j'ai vu des copines pratiquer des fellations en échange de clopes les professionnels étaient au courant puisque ça se savait ça se disait les bruits de couloirs les machins les rumeurs enfin bon il y avait suffisamment de matière pour s'inquiéter mais personne personne ne s'en est inquiété et a permis de stopper ces situations-là et puis il y a un moment où on grandit où la douleur et la souffrance devient telles que si on veut s'en sortir et si je n'avais pas voulu finir comme Cindy et bien il faut sortir il faut sortir les dents et puis il faut montrer qu'on ne se laisse plus faire on ne se laisse pas faire et donc c'est ce que j'ai commencé à faire donc j'ai commencé à mon tour à être aussi violent que les autres j'ai commencé à frapper les plus petits j'ai commencé à foutre le bordel à fuguer alors je pouvais passer des nuits entières avec mes copines à Paris parfois dans des appartements où se pratiquait la prostitution parfois on dormait dehors ça nous arrivait d'aller dans les Yvelines dans des camps dans des camps de gitans où on dormait dans des caravanes des mises en danger extrêmement graves et une chose qui m'avait profondément marqué c'est qu'à chaque retour de fugue une fugue c'est jamais anodin c'est vraiment un signal d'alerte qu'un enfant délivre à l'adulte et qui doit être entendu comme tel et à chaque retour de fugue il y avait le fameux rituel où on devait retourner au commissariat pour dire coucou on est bien rentré voilà cette semaine c'est bon on est là on repartira la semaine prochaine évidemment parce qu'on fuguait toutes les semaines mais en tout cas on est là et pas une seule fois un fonctionnaire de police ne m'a demandé pourquoi je fuguais alors que si cette question m'avait été posée clairement je pense que j'aurais dit ce dont j'avais pu être victime et ce dont j'avais pu être témoin il n'en a rien été évidemment et j'ai dû attendre que le foyer n'en puisse plus de moi que je sois viré pour en partir et ça c'est pareil c'est un mécanisme que les enfants placés comprennent assez vite souvent pour quitter une institution dans laquelle on se sent mal pour partir pour fuir un foyer ou une famille d'accueil et bien la seule solution c'est de faire péter le cadre qui existe et c'est de provoquer les adultes pour faire en sorte qu'ils soient à bout et que finalement la décision vienne d'eux voilà et ça c'est comme ça que moi j'ai passé une bonne partie de mon placement donc le matin on vient me chercher une éducatrice m'appelle j'étais déscolarisé à cette époque comme beaucoup d'enfants placés et à la base quand on est déscolarisé on a des travaux ménagers à faire voilà donc c'est le ménage dans les chambres faire du jardinage nettoyer les voitures de service etc donc moi il y a une éduc que j'aimais beaucoup dans le foyer qui m'a demandé d'aller dans le bureau de la directrice à 10h à 9h et moi je me suis dit bon bah c'est pour aller récupérer ma liste de tâches de tâches ménagères à faire dans la journée et puis en fait pas du tout elle m'a annoncé que je quittais l'établissement que mon éducatrice de l'ASE venait me chercher dans une heure que mes bagages étaient déjà prêts et que j'allais partir dans un autre foyer et là j'ai atterri dans le Calvados je l'ai appris que quand j'étais dans la voiture parce qu'ils n'avaient pas voulu me le dire à la base par crainte que je fugue et j'ai atterri dans un foyer de rupture alors un foyer de rupture c'est un espace où on est un peu isolé un peu coupé du monde moi j'avais pas le droit de téléphoner à mes amis j'avais pas le droit d'aller sur internet et c'est censé être là pour nous permettre de nous poser de réfléchir à ce qui nous y a conduit et puis surtout à réfléchir à notre avenir et au choix qui s'impose à nous pour plus tard et le deal là-bas dans cette ferme dans le Calvados c'était que je travaille avec le fermier et voilà j'allais pas aller à l'école mais j'allais travailler avec lui donc faire des travaux manuels etc donc les deux premières semaines je me suis un peu plié aux règles et puis après j'ai pété un câble parce que j'en pouvais plus de ne pas pouvoir téléphoner moi j'étais en contact avec ma mère biologique à ce moment-là parce que j'avais eu des visites médiatisées à l'époque qui se passaient très mal d'ailleurs et la relation que j'avais avec ma mère était assez compliquée puisque le seul lien qu'on avait c'était pour m'envoyer de l'argent ou des cigarettes donc c'était une relation très intéressée avec elle puisque plus elle m'appelait plus j'arrivais à choper des clopes ou de l'argent et le fait de ne pas pouvoir téléphoner me privait aussi de ça donc du coup une fois j'avais attendu qu'il se barre travailler avec ses animaux et je suis monté par la fenêtre de son bureau et j'ai pris son téléphone j'ai appelé ma mère il s'en est rendu compte il a écouté ma conversation et ça m'a fait complètement vriller donc j'ai pris un couteau et je l'ai menacé de le tuer s'il n'arrêtait pas d'écouter mes conversations au téléphone alors autant vous dire que le lendemain j'étais parti évidemment et j'ai atterri dans un foyer d'urgence à Versailles j'y suis pas resté très longtemps et mon éducatrice de l'ASE est venue me chercher en me disant bon bah tu vas aller dans le sud de la France dans deux semaines dans un foyer avec un cadre un peu plus strict mais en attendant je vais te placer dans une famille d'accueil dans les Yvelines et j'arrive donc pour deux semaines dans cette famille d'accueil et le premier jour la première impression qu'elle m'avait faite elle me paraissait être une dame assez dure un peu sévère donc j'étais pas hyper serein je me suis dit ah putain ça va être long deux semaines et en fait pas du tout dès que l'éduc est parti elle m'a fait asseoir sur son canapé et elle a eu une réaction qu'aucun autre adulte n'avait jamais eue à mon égard elle m'a demandé pourquoi j'étais là et cette question quand on est un enfant placé on ne nous la demande quasiment jamais parce que souvent on lit nos dossiers ou les éduc font un peu le compte-rendu mais on va pas chercher à savoir ce que les enfants ont compris de leur placement des raisons de leur placement et surtout ce qu'ils y ont vécu et là elle me pose cette question et moi j'ai été un peu désarmé mais à la fois ça m'a tellement surpris que j'ai eu envie de lui faire confiance tout de suite donc je lui ai raconté ce par quoi j'étais passé la totalité de ce que j'avais vécu donc ça a pris du temps mais elle m'a écouté et à la fin elle a eu une réaction qui m'a fait énormément de bien et je pense qui m'a permis aussi de me reconstruire par la suite elle a pas du tout nié mes émotions au contraire elle m'a dit mais tu sais liesse moi je fais ce métier depuis des dizaines d'années et ce que tu racontes malheureusement je l'ai vu beaucoup trop souvent et donc mon éducatrice alors ouais elle me fixe deux règles quand je suis là-bas parce qu'elle sent bien quand même que je suis un peu voilà que je suis quelqu'un qui fout quand même pas mal le bordel et elle me dit écoute chez moi il y a deux règles c'est tu me ramènes pas à la police et tu rentres avant 23h c'est les deux seules choses que je te demande et mon éducaseux revient au bout de deux semaines donc pour m'emmener dans le sud de la France et là elle s'interpose et elle gueule d'ailleurs et elle lui dit mais pourquoi vous le laissez pas chez moi il est très bien ici donc l'éducaseux un peu paniqué appelle son chef et son chef a eu une phrase que je n'oublierai jamais il lui a dit écoute Laure pour une fois que quelqu'un veut bien de lui t'as qu'à le laisser là-bas et j'y suis resté jusqu'à ma majorité elle m'a mis des gros coups de pied au cul pour que je reprenne mes études donc j'ai fait un CAP dans la vente un CAP dans la restauration c'était pas forcément des secteurs qui me faisaient plaisir mais comme depuis tout petit on me racontait que j'allais finir SDF j'avais très peur moi j'ai nourri avec cette angoisse de finir SDF donc j'ai choisi des voies professionnalisantes courtes et puis par la suite j'ai réussi à prendre mon appartement et à refaire des études donc des études supérieures à passer une équivalence du bac et à être éducateur spécialiste voilà grosso modo rapido c'est mon histoire alors ce que je voudrais vous dire c'est que malheureusement elle est pas je ne suis pas un cas isolé en France la parole des enfants placés a mis beaucoup de temps à se libérer mais de plus en plus c'est le cas il y a eu des documentaires à la télévision les journalistes se sont beaucoup plus s'intéressaient à nous qu'auparavant et les témoignages aujourd'hui sont légions et tous les témoignages disent la même chose notre système de protection de l'enfance est brutal et maltraitant pour plusieurs raisons déjà pour sa structure alors je ne sais pas si Sandrine tu veux que je revienne plus sur les détails plus tard dans les questions réponses parce que je ne sais pas du coup combien de temps je viens de parler 20 minutes c'est parfait non mais là c'est bien sur le témoignage on va interroger Lucas sur le témoignage puis après on passera peut-être aux politiques publiques qu'on peut mettre en place au niveau de l'Elysée et au niveau des départements donc Lucas toi qui es aussi un ancien enfant placé est-ce que tu partages le constat de la violence institutionnelle que vient de nous faire quand même l'IS d'une manière condensée mais très très forte de ce qui s'est passé oui oui moi il y a certaines choses moi déjà j'espère que ça ne bug pas parce que j'ai ma connexion est instable et oui dans l'histoire de l'IS il y a beaucoup de choses qui font écho à mon histoire en fait moi j'ai eu deux placements mon premier à six ans comment ça bug ? ouais ça bug un peu vas-y recommence attendez je vais perdre ça hop c'est bon normalement ok donc j'allais dire oui du coup j'ai remarqué qu'il y avait une drôle de façon d'envisager les rapports avec l'enfant et notamment avec le référent le parent et le juge c'est-à-dire que quand on est enfant on appartient à notre parent et moi je n'ai pas compris pourquoi on nous a fait retourner chez notre mère qui était notre seul parent alors qu'elle avait été déclarée comme incompétente pour s'occuper de nous si vous voulez on a juste eu à mentir à la ZEU pour le coup rentrer au bout de 4 ans de placement autre chose de ce que j'ai remarqué c'est on va dire comment les enfants sont crus ou non quand il y a violence sexuelle moi durant mes deux placements j'ai pu en fait connaître des enfants qui avaient vécu des violences sexuelles et pas qu'une fois moi j'en ai été victime avec un garçon qui était arrivé dans ma femme d'accueil ça a duré environ un an et demi et à chaque fois que j'avais essayé d'en parler on m'avait dit que c'était faux et que je voulais faire mon cinéma faire mon cirque puisque comme je n'avais pas ma mère auprès de moi je voulais de l'attention et ce qui était terrible c'est qu'il y aurait eu par exemple quelque chose qui aurait pu être mis en place pour localiser ce genre de violence mais aussi à la maison puisque quand il y a des droits de visite on peut voir nos parents à la maison et si on avait eu un suivi psychologique peut-être que j'aurais pu en parler mais c'est vrai que quand on est arrivé en famille d'accueil j'avais mes soeurs et mon petit frère au début on n'a eu aucun suivi ce qui fait que j'aurais pu dénoncer ça et il y aurait pu avoir un meilleur lien dans l'équipe qui m'accompagnait et qui accompagnait l'enfant et mes soeurs etc et donc moi j'avais essayé de prévenir ma famille d'accueil qui ne voulait pas croire et ce qui s'est passé c'est qu'un jour j'ai pété un plomb donc c'était ma deuxième famille d'accueil j'ai pété un plomb et le lendemain j'ai directement été placé en urgence dans une autre famille d'accueil et ensuite dans une autre famille d'accueil définitive ce qui est surprenant c'est qu'il n'y a jamais eu de contrôle dans mes trois familles d'accueil que j'ai pu faire en étant enfant de mes 6 à 10 ans et qu'il a fallu énormément de temps et beaucoup de dégâts pour que je puisse être mis en sécurité alors que j'avais vécu des violences sexuelles en milieu protégé alors que j'avais essayé de mettre au courant ma famille d'accueil donc j'avais laissé un petit mot etc j'en avais un peu parlé mais c'est surtout quand vous êtes victime et que ça sort tout l'engrenage dans lequel on vous met mais on vous fait devenir adulte d'un coup c'est à dire que moi le lendemain j'ai eu ma référente qui m'a demandé d'expliquer avec des grands mots qui font peur des grands mots qui font peur qu'est-ce qui s'était passé elle a essayé de me faire mimer ça avec des peluches moi ça me faisait peur j'ai dit non je veux pas surtout j'étais encore sous choc et du coup on a décrité que voilà je répète un peu n'importe quoi après ça on a dit que j'allais devoir passer une expertise médicale passer devant la justice etc et donc on a dit à ma mère parce que la zone ne voulait pas que ça s'entende ne voulait pas que ça se sache ils ont dit à ma mère qui avait été d'ailleurs jugée incompétente que j'aurais de l'argent si le jugement était favorable à ce que je racontais et donc ils ont déchargé ça sur ma mère pour qu'elle puisse prendre la suite de cette affaire parce que c'était ma tutrice légale et ce qui s'est passé c'est qu'au premier obstacle ma mère est abandonnée et que ça n'a pas pu aller plus loin et la zone n'a pas eu ne s'est pas occupée de grand chose là-dedans et bon bah là pardon je t'interromps pour dire quand même qu'il y a énormément de violences sexuelles dans les foyers énormément notamment parce qu'il y a sont placés dans ces foyers aussi des victimes de violences sexuelles dans les milieux familiaux et que du coup ils reproduisent dans les foyers et que personne n'est soigné dans cette affaire c'est-à-dire personne n'est accompagné et qu'il n'y a pas du tout de suivi psy ni pour les victimes ni pour les agresseurs et donc évidemment c'est un cocktail tout à fait détonnant c'est ça c'est qu'en fait on va mettre ensemble un enfant ayant vécu des traumatismes avec un autre qui a vécu aussi des gros traumatismes sans accompagnement et alors là ça va créer une situation voilà où il y a quelqu'un de très vulnérable enfin deux personnes vulnérables et l'une qui va essayer de prendre l'ascendant enfin on connait le schéma je trouve que c'est un peu un schéma incestueux de c'est normal etc et vous on vous a jamais appris ce que c'était un abus donc vous ne pouvez pas poser le mot dessus mais moi voilà je me rendais compte que je ne voyais ça nulle part ça paraissait pas normal il y avait quelque chose de bizarre mais ça a pris du temps avant que je comprenne que ce n'était pas normal et qu'on ne devait pas faire ça et voilà le moment où ça a éclaté on m'a on m'a sorti de cette femme d'accueil là et c'est vrai que moi on ne m'a jamais expliqué que j'avais été victime on m'a dit avec des grands mots c'est à dire oui il y a eu abus etc je ne comprenais pas on ne disait pas c'était contre toi je n'ai jamais pu poser de mots avant mes 16 ans peut-être et du coup moi j'aimais beaucoup cette femme d'accueil et jamais j'ai eu quelqu'un qui m'a après aidé c'est à dire je n'ai pas eu d'accompagnement psy après ça c'est à dire on m'a placé autre part plus loin et pas d'accompagnement psy on a déchargé tout sur ma mère incompétente et puis voilà et donc voilà nouvelle femme d'accueil je fais un peu ma vie tout seul parce que ma femme d'accueil avait des gros soucis elle aussi donc je crois qu'elle était en dépression son mari venait de mourir et encore une fois il n'y a pas eu de contrôle et je le répète mais même le gamin qui était avec moi qui était placé avec moi n'avait pas de suivi psy et au bout d'un an et demi je retourne chez ma mère et les violences reprennent j'avais un placement à domicile et encore une fois qui n'était pas très efficace donc un placement à domicile c'est un éduc qui vient une fois par semaine visiter l'enfant auprès de qui il a la charge pour l'accompagner le faire sortir parler de la vie dans son milieu familial et donc nous les éducs savaient que ça se passait mal donc ils nous faisaient sortir au maximum mais au bout d'un an le jugement s'est arrêté ce qui fait que on va dire de mes 11 ans jusqu'à mes 14 ans il n'y avait plus de regard sur les violences qui pouvaient être faites dans le milieu familial et ce qui s'est passé c'est que ça s'est vraiment empiré avec ma mère il y avait une stratégie de brutaliser les enfants un parrain de ma fratrie mais d'une manière très vicieuse et ça s'est répété de sorte à ce que ma plus grande soeur s'est faite virer du domicile ma deuxième aussi et après ça a été mon toit à 14 ans et de là j'ai été replacé et là j'étais un peu plus conscient de quand même comment ça s'organisait et voilà avec ma famille d'accueil c'était aussi une relation de défiance au début elle avait du mal à se poser avec un autre enfant ça a déteint sur nos relations avant un an et demi on n'arrivait pas à se prendre dans les bras on n'avait pas à se parler normalement sans être dans la confrontation et à un moment bon voilà ça a été plus détendu entre nous et c'est vrai que comme j'étais un peu plus grand mature et surtout que j'étais scolarisé on avait un autre rapport elle me racontait un peu comment ça se passait et surtout elle tenait à me tenir au courant sur les réunions de synthèse donc les réunions qui réalisent toute l'équipe pédagogique et sur comment on qu'est-ce qu'il prévoit pour l'enfant et donc moi il y avait toujours un truc qui me frappait chaque année c'était quand même expliqué qu'il y avait une psychologue qui parlait en mon nom et cette psychologue je ne l'avais jamais vue donc il disait oui bon Lucas il est comme ça il faut faire ça etc et moi jamais je n'y étais convié jamais j'ai vu cette cette pauvre dame qui parlait en mon nom et par contre j'avais une psychologue qui jamais n'était invitée mes profs n'étaient pas invités alors que pour moi ils faisaient partie de l'équipe quand même qui m'accompagnaient je passais ma vie au lycée ma femme d'accueil n'avait pas le droit de dire certaines choses et c'est vrai que c'était assez compliqué beaucoup d'incompréhension tu vois et voilà c'est qu'aujourd'hui moi ça me il y a des choses qui me restent dans l'histoire d'autres enfants oui vas-y Sandrine tu lèves la main non mais juste parce qu'après il va falloir parler des politiques publiques que l'on peut mettre en oeuvre alors on voit bien déjà dans vos témoignages tout ce qui dysfonctionne mais peut-être que peut-être qu'on peut aussi esquisser des pistes de ce que pourrait faire un conseiller départemental pour améliorer la situation de ces enfants et leur parcours la surveillance voilà donc là vous avez mis des pistes mais peut-être que je peux redonner la parole à Lies si ça te va Lucas oui parce que moi je dois rebondir sur l'accompagnement des jeunes majeurs donc je pourrais prendre après vas-y Lies ok vas-y Lies moi non mais d'abord en fait avant toute chose vous dire que je suis absolument opposé à ce que cette politique publique soit une politique une compétence des départements déjà avant toute chose voilà le postulat de départ je pense que la protection de l'enfance doit être une compétence régalienne alors pour un tas de raisons que je vais vous expliquer mais dans les années 80 au moment des lois de décentralisation on a décidé que la protection de l'enfance n'allait plus être gérée par l'État mais directement par les départements en arguant que la proximité donc la proximité directe avec les citoyens et les citoyennes allait faciliter le repérage etc bon 20 ans après force est de constater que la proximité n'est pas du tout un argument solide pour vanter les mérites de la décentralisation puisque dans certains territoires on est encore en train d'attendre 18 mois entre le moment où le juge des enfants ordonne le placement et le moment où il est effectif donc la décentralisation a de gros enfin en tout cas pose de grosses difficultés notamment en termes d'inégalités puisque d'un département à l'autre les enfants placés ne bénéficient pas les mêmes droits n'ont pas accès aux mêmes qualités de services publics et aux mêmes qualités de protection certains départements vont avoir des familles d'accueil d'autres ne vont pas en avoir et donc vont privilégier le placement en foyer bref notre avenir aujourd'hui en tant qu'enfants placés dépend quasiment uniquement de notre lieu de naissance en tout cas il est conditionné à notre département de naissance et donc également à l'étiquette politique de la personne qui est en charge de l'administration de ce territoire et ça c'est extrêmement grave et l'autre chose qui est extrêmement grave et qui là est plus une question philosophique non elle est politique d'ailleurs je dis philosophique mais c'est profondément politique c'est qu'en matière de protection de l'enfance du fait de la décentralisation la constitution empêche le parlement de pouvoir légiférer sur l'organisation de notre système de protection de l'enfance c'est à dire que nos parlementaires les députés ou les sénateurs n'ont absolument pas leur mot à dire sur les politiques publiques de protection de l'enfance en France puisqu'il y a ce fameux principe de libre administration des collectivités territoriales donc ça c'est un vrai sujet parce que quand il faut mettre de la norme sur un système très inégalitaire et bien les outils et les leviers d'action s'avèrent inefficaces puisque nous ne pouvons pas mobiliser le parlement sur ces sujets là donc on est très isolé aussi dans nos propres luttes puisque nous n'avons pas qu'un interlocuteur ou qu'un adversaire on en a 101 il y a 101 départements en France et donc si on veut changer le système il faut être en capacité de pouvoir s'adresser aux 101 présidents ou présidentes de départements donc ça pose évidemment un tas de problèmes donc la recentralisation pour moi c'est vraiment la mesure qui va permettre de faire évoluer concrètement le système de protection de l'enfance mais j'ai bien conscience il faut que je sois président de la république avant ça il y a les élections départementales et donc déjà avant qu'est-ce qu'on peut faire dans les départements pour mais en tout cas oui le message est fort et on le comprend très bien pour avoir une normalisation du système il faut que ce soit national bon voilà moi à l'Élysée je m'y engage avant ça dans les départements déjà commencer par respecter la loi parce que en 2014 quand on a commencé un peu à libérer nos paroles à être de plus en plus nombreux à raconter nos histoires Laurence Rossignol qui était à l'époque ministre de l'enfance des familles et des droits des femmes s'était saisi de la question et avait permis de faire voter une loi la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance qui vient nous conférer de nouveaux droits des droits supplémentaires qu'on a réussi à obtenir avec beaucoup de difficultés mais qui n'est à ce jour quasiment pas appliquée dans les territoires la première des choses évidemment c'est de faire respecter la loi et pourquoi je dis ça parce que moi dans mon parcours par exemple alors moi la loi n'était pas votée à l'époque la définition de la protection de l'enfance quand j'étais placé c'était avant tout la reconstruction du lien familial donc il y a une idéologie des liens du sang qu'on a sacralisé qui prime très souvent sur les intérêts des enfants à mon époque la loi le prévoyait aussi de cette façon là puisque l'une des missions la mission première de la protection de l'enfance c'était bien la reconstruction du lien parental et familial et nous avons modifié cette définition en 2016 pour faire en sorte que la protection de l'enfance ne vise qu'à une chose respecter l'intérêt fondamental l'intérêt supérieur de l'enfant et donc dans mon parcours la première des choses moi par exemple qu'il aurait fallu faire ça aurait été de retirer l'autorité parentale à ma mère biologique pour me permettre d'être adoptée puisque aujourd'hui je trouve ça inadmissible que l'on accepte qu'un enfant placé à l'aide sociale enfance peut l'être parfois jusqu'à sa majorité de sa naissance à sa majorité donc pendant 18 ans avec tout ce que ça comporte derrière en termes d'instabilité en termes de repères parce que les repères dans les institutions de la protection de l'enfance ne sont pas les mêmes évidemment que ceux qu'on va nous inculquer dans un environnement familial on ne se construit pas de la même façon que vous on se construit sur des bases qui sont différentes avec des codes qui sont différents et puis surtout souvent sans affection donc moi j'aurais souhaité que par exemple on retire l'autorité parentale à ma mère biologique et donc en 2016 dans le cadre de la loi Rossignol on a instauré l'obligation pour tous les départements de mettre en place des commissions d'évaluation du statut juridique de l'enfant c'est-à-dire évaluer si oui ou non il est en situation de délaissement parental une situation de délaissement parental c'est un parent qui n'est pas en capacité de remplir les prérogatives du code civil parce qu'évidemment vous le savez en tant que parent vous avez des droits sur vos enfants mais vous avez également des obligations et ces obligations c'est les obligations liées à l'autorité parentale qui sont régies par le code civil donc c'est ça qui fait de vous un parent c'est pas les liens du sang juridiquement vous êtes parent parce que vous exercez l'autorité parentale et donc ma mère n'étant pas en capacité d'autant plus parce qu'elle est sous tutelle donc considérée comme irresponsable d'elle-même au regard de ces difficultés rien ne l'a empêché en tout cas d'avoir une responsabilité sur un enfant donc il aurait fallu me mettre à l'adoption et donc ces commissions d'évaluation du statut juridique elles sont là pour ça pour évaluer ces situations-là et ensuite saisir l'autorité judiciaire c'est l'initiative des départements pour qu'à l'issue d'une année le délaissement parental soit acté par la justice et que l'enfant puisse être le plus tôt possible mis entre guillemets à l'adoption sur des modalités de l'adoption simple moi je suis contre la plénière pour les enfants placés parce que rayer la filiation c'est quelque chose qui a un impact considérable et l'adoption simple peut être un cadre tout à fait satisfaisant en matière de stabilité de sécurité affective et de sécurité juridique donc déjà quand demain vous serez élu président ou présidente de département vous mettez en place ces commissions obligatoires dans la loi parce que c'est ce qui va permettre à des enfants en situation de délaissement d'être repérés le plus tôt possible et donc de les sortir de nos systèmes de protection pour leur offrir une famille et un cadre un cadre affectif qui leur permettent aussi de se développer correctement la deuxième des choses qu'il va falloir mettre en place le plus tôt possible c'est des cellules de contrôle parce que si Lucas si moi si d'autres plein d'autres il y a une étude de la haute autorité de santé de 2019 qui nous indique que 6 établissements sur 10 6 foyers sur 10 ont fait remonter des situations de violences institutionnelles commises par des adultes à l'encontre d'enfants mais aussi entre enfants 6 sur 10 dans notre système de protection de l'enfant 6 foyers sur 10 dans lesquels des enfants sont victimes de maltraitance c'est énorme et ça existe parce que nous ne contrôlons pas suffisamment les institutions pour vous donner deux chiffres qui sont les plus importants à connaître et qui sont malheureusement les plus révélateurs d'un abandon de la puissance publique de ces enfants en 2009 la cour des comptes donc ne serait-ce qu'en matière de finances publiques de contrôle des finances publiques il est passé à la 5 aussi l'argent quelqu'un a parlé ? non non il faudrait couper les micros vas-y l'IS continue donc ne serait-ce qu'en matière de contrôle des finances publiques sur cette politique publique là la cour des comptes estime que les établissements ne sont contrôlés uniquement sur le plan budgétaire en moyenne qu'une fois tous les 26 ans c'est la seule politique publique que l'on ne contrôle pas et c'est extrêmement grave parce que ça traduit un désintérêt total et puis surtout nous ne savons pas si l'argent qui est dévolu à cette politique publique donc une politique de protection est bien dévolu est bien utilisé pour les enfants ou pas et d'ailleurs il y a eu des documentaires qui ont montré des détournements de fonds phénoménaux notamment dans le nord de la France et puis ailleurs et tout cela a pu se passer parfois sur des dizaines d'années parce que le département qui est le contrôleur normalement qui est la tutelle de ces établissements n'a pas fait son travail correctement et puis le deuxième chiffre à connaître qui pour moi est dramatique c'est celui du nombre de contrôles effectués par l'inspection générale des affaires sociales qui est une inspection de l'état un service de l'état pardon qui est chargé d'évaluer les départements dans leurs compétences et puis dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs politiques publiques donc notamment celle de l'aide sociale en France et bien l'IGAS n'a mené que 34 missions d'inspection enfin pardon 35 maintenant depuis les Hauts-de-Seine 35 missions d'inspection en 20 ans c'est-à-dire que si nous voulons contrôler la totalité du territoire français c'est-à-dire laissant un département il nous faudrait encore à ce rythme-là attendre 60 ans donc ça c'est impératif que les départements se dotent de cellules indépendantes de contrôle moi je pense qu'il faut aussi nous y associer c'est-à-dire qu'à un moment donné le plan de contrôle le cahier des charges pour contrôler les établissements ne peut pas se faire sans l'expertise des premiers concernés donc vraiment quand vous serez élu venez nous voir parce qu'on pourra vous dire comment aller chercher comment aller regarder quelles sont les astuces parfois aussi que nos familles d'accueil utilisent pour masquer les violences qu'elles nous infligent ou dans les institutions c'est hyper important mais au-delà de ça au niveau national ce qu'on demande c'est une agence nationale indépendante de contrôle il y a le vous savez le contrôleur général des lieux de privation et de liberté qui a comme mission d'aller inspecter les hôpitaux psychiatriques les prisons les centres éducatifs fermés pour les mineurs et bien moi j'appelle à ce qu'on ait un contrôleur général des lieux de placement qui serait chargé de la même mission mais pour les établissements de la protection de l'enfance et enfin une proposition qui serait dans l'intérêt des enfants mais également dans l'intérêt des professionnels c'est de rendre et ça c'est une proposition nationale c'est de rendre obligatoire la présence d'un avocat auprès des enfants placés ce qui n'est toujours pas le cas l'avocat n'est pas obligatoire dans les procédures civiles il l'est dans les procédures pénales mais pas dans les procédures civiles et l'avocat ne peut être désigné qu'à la demande de l'enfant discernant c'est-à-dire que tout un temps des enfants placés ne peut pas à ce stade tel que le code civil est fait prétendre à avoir l'assistance d'un avocat les enfants discernants ne peuvent pas les enfants non discernants pardon ne peuvent pas avoir d'avocat à leur côté ce qui est extrêmement grave puisque puisque les droits de l'enfant ne sont pas des droits accessoires nous sommes sujets de droits et donc pour faire vivre ces droits quand on est mineur et qu'on ne les connaît pas forcément et bien il faut pouvoir se faire accompagner d'un professionnel pour lequel c'est le métier enfin il faudrait également contrôler les familles d'accueil je suis désolé Sandrine mais les familles d'accueil c'est pareil elles ne sont absolument pas contrôlées ou alors très rarement parce qu'on manque de professionnels à l'aide sociale à l'enfance pour pouvoir se rendre chez elles de manière régulière et vérifier que les enfants y soient bien traités donc moi je pense qu'il nous faut absolument un fichier national des agréments c'est un petit garde-fou certes pas satisfaisant dans sa globalité mais qui sera là au moins pour pallier certaines situations dramatiques puisque à savoir qu'une famille d'accueil qui se voit là par exemple ma famille d'accueil ou la famille d'accueil de Lucas si elle s'était vue retirer son agrément parce que l'effet de maltraitance avait été révélé à l'aide sociale à l'enfance rien ne l'aurait empêché d'aller retrouver un travail dans le département d'à côté enfin en tout cas d'aller redemander un agrément dans le département d'à côté tout en continuant d'habiter dans son département d'origine et ça c'est pareil c'est extrêmement grave parce que du coup on a des familles d'accueil qui pratiquent le nomadisme qui se sont vus retirer des agréments mais qui vont aller en choper ailleurs dans d'autres départements et qui continuent comme ça d'ailleurs de maltraiter des gamins il faudrait également pour faire vivre la démocratie participative et pour mettre je suis trop long je suis désolé justement toutes les propositions tirées des expériences des enfants placés des conseils départementaux des jeunes de la protection de l'enfance il n'y en a que deux en France la Gironde parce qu'on a eu une présidente de département enfin vice-présidente en charge de la protection de l'enfance en Gironde qui était extraordinaire c'était Emmanuel Ajon qui est décédé l'année dernière et à qui ça tenait à cœur de faire participer les enfants placés à l'élaboration de sa politique publique donc je vous invite également à mettre en place ces conseils départementaux des jeunes de la protection de l'enfance parce que c'est dans ces espaces-là que l'on peut parler que l'on peut proposer et que l'on peut avoir notre mot à dire sur les décisions que vous allez prendre et qui vont impacter nos vies je suis trop long donc je m'arrête je suis désolé mais j'aurais 15 000 trucs à vous dire Merci beaucoup Liesse Lucas est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce qui se passe du coup à la sortie et l'accompagnement qu'on peut avoir donc quand on devient majeur et qu'on a 18 ans et puis ensuite un mot de Sandrine avant d'ouvrir la discussion à la salle D'accord bon bah déjà je peux vous donner mon cas où il n'y a pas eu d'accompagnement ça concerne beaucoup de jeunes enfin beaucoup plus de jeunes en allant dans le temps en fait moi j'ai déjà pour rejoindre ce que disait Liesse tout à l'heure moi j'étais un peu en impohérence juridique c'est-à-dire que ma mère m'a abandonné au tout début de mon deuxième placement ce qui fait que pendant 4 ans c'était ma tutrice légale mais elle vivait à plus de 500 km ce qui fait que pour tout ce qui était papier etc. c'est extrêmement compliqué pour mon statut légal juridique aussi et du coup à ma sortie je devais gérer mes papiers du Proust tout seul en étant en situation enfin je ne pouvais pas normalement signer mes papiers la ZE ne voulait pas m'aider c'est-à-dire que ma référence m'a clairement dit à 17 ans dans un an tu veux être autonome donc tu fais tes papiers tout seul et je ne t'aiderai pas parce que tu veux être adulte et aussi oui j'ai dû faire tout ce qui était mes demandes de logement tout seul bien que ce soit écrit d'ailleurs sur le site du CROS et dans les prérogatives de la ZE que le référent à ZE doit aider à la recherche de logement et d'insertion pour les études du jeune du jeune qui l'a en charge donc pour l'accompagnement déjà prêt qui précède la sortie moi je n'ai rien eu et dans ce que j'ai pu entendre on nous encourage à être autonomes de plus en plus aussi normalement on est censé se voir obligatoirement se voir proposer un contrat jeune majeur donc c'est un contrat enfin on dit contrat jeune majeur mais apparemment c'est une allocation donc c'est quelque chose qu'on doit nous donner et en fait c'est une aide de 18 à 21 ans qui est conditionnée qui est conditionnelle pour faire un peu de tremplin entre la période de sortie de dispositif de la ZE et l'insertion on va dire dans l'emploi dans tout ce qui est études etc donc en fait ce contrat jeune majeur au début il était donné assez facilement d'après ce que j'ai pu entendre à l'assaut etc et moi je suis arrivé dans une période où il se donnait quasiment plus en fait les départements peuvent donner comme arguments qui ne vont pas sponsoriser donc sponsoriser déjà c'est un terme qui ne me voilà qui ne vont pas allouer de l'argent à un jeune qui va faire des études longues qui risque de les arrêter qui ne va pas s'insérer dans l'emploi d'ici trois ans donc c'est vrai que la ZE va préférer des jeunes qui vont aller vers des formations professionnelles parce que pendant trois ans vous avez une formation vous avez tout ce qui est alternance etc vous avez l'insertion dans l'emploi après plutôt que des jeunes qui décident de faire des études longues même si les résultats à l'école vont même si les profs sont d'accord c'est à dire que moi j'étais par exemple dans une situation c'est ma famille d'accueil qui prenait contact avec mes profs pour savoir s'ils étaient d'accord pour que je fasse des études supérieures alors oui mes profs étaient clairement d'accord mais la ZE ne l'avait pas entendu comme ça et à mes 16 ans on m'a demandé un peu sous pression quel métier tu veux faire parce que nous on ne veut pas que tu fasses d'études alors ça a été très stressant et au final je disais de ne pas leur répondre et quand je leur ai dit que je voulais faire des études supérieures ça n'a pas du tout plu et à ce moment là on m'a demandé on m'a dit tu peux avoir un contrat jeune majeur parce que moi j'étais déjà au courant depuis un sacré bout de temps je pouvais l'avoir je l'ai demandé et on m'a ma référente la juge aussi devant qui j'étais passé m'avait bien dit que ça ne servirait à rien puisque je voulais partir du département que je voulais faire des études et que de toute façon c'était ma décision et que j'allais être adulte et donc je devais me débrouiller seul je me souviens d'une phrase que j'ai demandé de répéter plusieurs fois pour être bien sûr qu'elle avait été prononcée ma référente qui m'a dit tu choisis ta précarité parce que je ne voulais pas rester dans le département parce que je voulais faire des études longues et la juge qui m'a aussi dit oui tu choisis ta précarité donc vous êtes devant une violence voilà de la part d'agents d'administration qui vous disent ben en fait tu vas être dans la merde c'est toi qui l'as choisi alors que vous êtes parti vraiment d'une situation déjà dramatique moi j'ai eu la chance d'avoir une femme d'accueil qui a été super avec moi mais je pense à tous ces enfants qui n'ont pas pu l'avoir c'est-à-dire que moi elle m'a toujours encouragée à faire des études elle savait que je voulais faire de l'histoire depuis longtemps elle m'a toujours encouragée à le faire elle m'a acheté mes livres etc enfin voilà ça a toujours été j'ai toujours eu ce soutien là mais moi j'ai été placé en famille d'accueil les jeunes employés qui ne peuvent pas bénéficier de cette aide de cette assistance et encore qui n'ont pas été évincés par l'éducation nationale il n'y a pas cette voilà il y a une éviction à la base moi je n'ai pas été évincé je ne veux pas dire que j'ai eu de la chance je veux dire que j'ai été privilégié là-dedans parce que j'ai eu un parcours aussi scolaire qui m'a aidé et puis voilà on peut aussi mentir ou on veut en ayant une bonne façon de parler mais là-dedans dans la sortie ce qui manque c'est le en fait c'est le tremplin on nous dit vous allez avoir un tremplin mais pour y accéder il y a déjà énormément de barrières et en plus on vous dissuade de le demander donc ce qu'il faudrait c'est que le contrat jeune majeur soit généralisé donc quand je dis généralisé c'est-à-dire on ne va pas dire jusqu'à 21 ans parce qu'à 21 ans il y a des jeunes même qui sont encore chez leurs parents qui ne sont pas autonomes on ne peut pas Sandrine lève la main vas-y Sandrine je veux juste interrompre parce que sinon on en a pour toute la nuit vous êtes super bavard vous pouvez parler des anciens de la ZE ça dure des plombes après surtout qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait y passer en effet beaucoup de temps mais moi je voudrais aussi qu'on parle avec les personnes qui sont là qui ont plein de questions à poser on a bien compris que depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte il y a un accompagnement notamment des départements il y a une recentralisation à faire une normalisation il y a des moyens à mettre et puis surtout il y a un peu d'humanité à mettre là-dedans parce qu'il faut juste aussi se dire qu'on a absolument le devoir d'être bienveillant avec les enfants et d'être accompagnant avec les enfants et de ne pas les laisser se débrouiller seuls dans le truc c'est au-delà en fait c'est au-delà Sandrine le rôle d'un président ou d'une présidente de département c'est un rôle de suppléance parentale voilà et ça c'est comme ça qu'il faut le présenter parce que les enfants qui sont sous votre protection sont aussi sous votre responsabilité politique morale et juridique vous êtes nos parents de suppléance voilà donc là je rebondis là-dessus là je vais juste rebondir désolé Sandrine mais quand vous avez environ 40% des anciens de l'ASE qui sont enfin des 40% des personnes vivant dans la rue qui sont issues de l'ASE c'est la responsabilité des présidents et présidentes de département et alors ça c'est ça mais racine et faire de l'enfance de la protection de l'enfance et de l'insertion du tremplin pour rentrer dans la société une priorité départementale parce que sinon ça va être votre responsabilité mais alors on sera là vraiment pour dire qu'il y a un souci on sera là voilà pour faire un peu la vigie on espère que vous allez créer votre vigie les conseils pour la protection de l'enfance etc mais en tout cas nous on restera là et on saura dire là où ça pêche merci beaucoup Sandrine alors donc oui évidemment mais je vais parler de bienveillance dans les personnels qui s'occupent des enfants en particulier mais évidemment que les présidences de département ont la responsabilité de ces enfants et donc ça n'est pas une petite responsabilité que d'avoir la responsabilité de la vie de ces enfants et on voit bien qu'elle a quand même été extrêmement maltraitée et maltraitante avec vous et pour avoir assisté à plusieurs événements en tous les cas le dernier auquel j'ai assisté avec toi Lies lors de la présentation de ton film il était flagrant que beaucoup d'enfants sont extrêmement maltraités par le système et que ça n'est pas normal parce que ça n'est qu'une parce qu'on n'a pas parlé des enfants qui sont mis aussi à l'hôtel et qui ne sont même pas dans des foyers qui déjà sont pas sont violents mais en plus on les laisse parfois dans des hôtels comme ça avec des éducateurs qui passent une fois par semaine et tout cela est quand même scandaleux d'un pays qui se dit développé d'un pays qui se dit riche et d'un pays qui se dit protecteur et d'un pays